Bonjour à tous, voilà, on est live, allons-y. Donc bienvenue à cette session sur la gestion de dépendance en pratique avec Gradle. Je vais commencer par une petite intro de moi-même. Il paraît que ça se fait un peu, ça n'a pas duré très longtemps. Donc Louis Jacomet, je travaille pour Gradle. Avant j'ai bossé sur Terracotta, IHcash, puis avant ça j'étais consultant freelance, principalement en Belgique, à Bruxelles même. Sur Twitter, atljacomet, github, ljacomet. Et mon plus gros trait, on va dire, c'est qu'à mon âge, je n'ai pas réussi à complètement rester en dehors du management, donc je me retrouve toujours à faire un peu de gestion de quelque chose. Là, chez Gradle par exemple, je fais un peu le suivi du projet de dependency management où on est une équipe de trois personnes à bosser là-dessus. Alors, ensuite, petite intro sur Gradle. Déjà, qui connaît Gradle ici dans la salle ? Tout le monde, ça va être plus facile pour se concentrer sur la partie gestion de dépendance, c'est parfait. Donc je vais aller rapidement là-dessus du coup. Donc c'est un outil d'automatisation et de build basé sur la JVM, implémenté en Java. Oui, les DSL sont Groovy et Kotlin, mais l'implémentation du cœur de Gradle, c'est du Java. Donc c'est un projet open source. C'est un système de build qui est agnostique. Donc évidemment, je suppose que vous le connaissez principalement pour l'écosystème Java, mais en fait, il existe un support des écosystèmes natifs dans Gradle. Vous avez sans doute aussi entendu parler d'Android, ce demi-frère de Java, qui permet de faire du mobile, d'une société pas très connue qui commence par G. ensuite, bien sûr, la communauté contribue des plugins qui permettent de faire plein de choses, d'interagir avec plein de langages, que ce soit du go, que ce soit construire des choses avec AskiDoctor, comme cette présentation par exemple. Voilà, tout ce genre de choses. Quelques chiffres autour de Gradle. On a passé la barre des 10 millions de downloads par mois, donc le projet est utilisé, ou alors se download beaucoup de fois. Sans doute un peu les deux. Il y avait une étude de TechCrunch il y a quelques années qui mettait Gradle comme un des 20 premiers projets open source les plus visibles sur la planète. Ça fait toujours plaisir. On est aujourd'hui à peu près 35 ingénieurs à travailler tant sur la partie build tool que sur la partie sur laquelle je vais passer 30 secondes en 2 minutes, qui est la partie qui nous permet de vivre. Et Gradle, dans les grandes entreprises, c'est quelque chose comme 300 000 builds par semaine dans une société comme LinkedIn. Et donc il est évident que tout ce qu'on peut faire en termes de performance et d'efficacité, c'est très important pour les utilisateurs à cette taille-là. Et finalement, ça bénéficie aussi aux plus petits utilisateurs. Donc derrière le projet open source, il y a une société. Le motto, c'est Build Happiness. Donc arrêtons d'être frustrés quand on doit builder un projet. Essayons que ça se passe bien le mieux possible. C'est elle, évidemment, qui paie les salaires des ingénieurs qui font vivre l'outil de build. Et pas que, puisqu'il y a la communauté aussi qui nous soumet des pull requests régulièrement. La partie qui permet à tout ça de vivre, c'est les Buildscans et Gradle Enterprise. Et bien sûr, si jamais vous êtes intéressé, il y a un certain nombre de trainings et de webinars qui sont gratuits, auxquels vous pouvez vous inscrire et que vous pouvez trouver sur Internet comme ressource pour apprendre Gradle. Donc Gradle Enterprise, c'est les 30 secondes même, on va dire, d'un peu produit. C'est en fait un produit qui fait deux choses principalement. La première chose, c'est un build cache distribué. Donc ça vous permet de réutiliser les outputs de votre build sur la machine du voisin. Et donc le scénario idéal dont on parle, c'est pendant la nuit, votre CI a buildé. Le matin, quand vous arrivez, vous mettez à jour votre projet. Votre premier build, il est quasiment instantané puisque vous êtes à jour avec la version de base qui a été buildée pendant la nuit. Donc le build cache, c'est quelque chose qui existe dans l'outil open source. Il existe des implémentations gratuites. Là, l'avantage, c'est que vous avez des consoles d'administration, vous pouvez faire de la réplication. C'est un peu toutes les notions plus avancées derrière un cache. Et l'autre partie, c'est les Buildscans. Et en fait, les Buildscans, c'est vraiment l'idée d'enregistrer tout ce qui s'est passé pendant votre build, d'avoir une interface web qui vous permet de naviguer ces informations et tout ce que vous voyez là-dedans peut être cliqué jusqu'à la ligne dans le log, jusqu'à le test spécifique qui est parti en erreur, jusqu'à la tâche qui a pris 15 secondes alors qu'en majorité du temps, elle en prend que deux. Et donc, il y a eu une régression de durée pas mal là-dessus. Et du coup, d'échanger ça avec vos collègues. À nouveau, un idéal, là, c'est le build fonctionne chez tout le monde, sauf chez Paul. On ne sait pas pourquoi, chez Paul, ça ne marche pas. Mais en général, grâce aux Buildscans, le fait qu'on puisse les comparer, on va pouvoir assez vite dire « Ah, mais regarde, tu tournes avec un JDK IBM et pas de chance, notre app, elle ne tombe pas sur les JDK IBM. » Et on a trouvé le problème tout de suite. Alors qu'aujourd'hui, ça peut être des choses où on cherche pas mal de temps avant d'arriver à quelque chose. Voilà. Le dernier, ce n'est pas une conférence de recrutement, mais si jamais, on cherche des gens, c'est un domaine en pleine expansion. Si ça vous intéresse, venez me parler après. Donc, maintenant, l'idée, aujourd'hui, c'est de parler de gestion de dépendance. Ce n'est pas de partir des bases, mais c'est d'essayer de vous montrer les choses que Gradle permet de faire en pratique, avec, entre autres, la version 5, les nouvelles choses qui ont été apportées, et qu'est-ce que ça peut, pratiquement, au jour le jour, vous permettre de faire sur un projet. Donc, juste pour un peu de contexte, est-ce que certains se souviennent de ça ? Je compile mon code Java à la main, je le jarre moi-même, ensuite, je vais dans l'autre projet qui en dépend, là, je dois spécifier les classes passées à la main. Ça, c'était il y a vraiment longtemps. Ce n'était pas très agréable, donc, assez rapidement, il y a des outils qui sont ravis sur le marché, Ant est l'un d'entre eux, qui ont permis d'un peu cacher tout ça et de le rendre beaucoup plus digeste. Par contre, tout ce qui était gestion de dépendance, c'était naviguer Freshmeet, naviguer, le nom m'échappe, évidemment, les solutions qui vous permettaient de hoster un projet open source à l'époque, récupérer les librairies, aller lire la documentation qui vous expliquait de quoi d'autre il dépendait, naviguer vers ce deuxième projet, mettre tout ça dans un répertoire sur votre disque, et enfin, vous aviez vos dépendances. Évidemment, l'écosystème Java, il a quand même explosé de façon très positive, en ayant énormément de librairies réutilisables faites par les développeurs, pour les développeurs, mais du coup, cette gestion devenait vraiment problématique et c'était vraiment la chasse aux dépendances. Et du coup, il y a des outils qui sont apparus, Ivy, Maven, Ivy étant une extension sur Ant, Maven étant un projet séparé, qui ont permis de dire « Nous, on va s'occuper de gérer vos dépendances. On va donner des coordonnées à ces dépendances. On va les publier dans des repositories. Vous aurez des métadonnées liées à ces dépendances qui vont permettre justement de résoudre toute la problématique des dépendances transitives. Mais alors, j'ai déjà utilisé Repository et j'ai dû en faire plein d'autres avant, donc excusez-moi pour mon franglais. Je fais du mieux que je peux, mais c'est parfois difficile, surtout quand on bosse tous les jours plus tant en anglais qu'en français. Et donc, Gradle a rejoint tout simplement ce groupe-là. L'idée, par contre, de Gradle dès le départ, et c'est ce qui est reflété aussi dans son aspect multi-écosystème, c'est que Gradle ne voulait pas se limiter à une chose. Et donc, toutes les solutions dont on a parlé, vous pouvez le faire avec Gradle. Vous pouvez décider de réémettre vos commandes JavaC, JavaJar, de déplacer les fichiers vous-même. Je vous le déconseille, mais si c'est le cas, vous pouvez le faire. Vous pouvez décider que toutes vos dépendances sont dans un répertoire libre et qu'elles n'ont aucun lien entre elles. C'est juste une suite de fichiers que vous importez dans votre build comme dépendance. Vous pouvez consommer des métadonnées Ivy, des métadonnées Maven. Et puis, depuis la version 5.3, il y a les métadonnées Gradle. Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. Par contre, je ferai quelques pics vers elles pendant la présentation parce que certaines des choses que Gradle 5 vous permet de faire deviennent encore plus intéressantes si vous pouvez utiliser ce format de métadonnées. Donc, on reviendra à ça dans la suite. Donc, la gestion de dépendance dans Gradle. Si je vous parle de repositories, de configurations et de dépendances, il y a un des mots qui n'est pas clair où tout est... Ouais ? Ok, je speed. Alors, je continue à speeder. On s'attardera sur le truc plus intéressant. Donc, les repositories, c'est quoi ? Ce sont les sources. Gradle, il y a un truc qui est très important. C'est qu'il attache de l'importance à la source d'une dépendance. Donc, pour Gradle, quand vous avez J-Center et puis Meven Central, si la librairie A, on l'a trouvée dans J-Center, Gradle sait qu'elle est trouvée dans J-Center. Si jamais vous commentez le repository J-Center et qu'on va chercher dans Meven Central, oui, il y aura peut-être A à nouveau, mais on va quand même faire des checks pour vérifier que c'est bien le même. Le même binaire, les mêmes checksums, tant pour les métadonnées que pour le binaire. C'est important, justement, en termes de reproducibilité et de garantir qu'on a bien une chaîne complète d'informations. Ce qui veut donc dire que l'ordre de déclaration est important. Alors, il y a un petit hint à Meven Local. Il faut savoir que Meven Local, pour Meven, c'est un cache. Pour Gradle, c'est un repository. Et donc, essayez de ne pas vous en servir. Si vous devez vous servir d'un repo local, éventuellement, Gradle, vous pouvez lui donner un répertoire sur le disque dans lequel vous pouvez installer et récupérer des dépendances. Oui ? La dernière partie de Maprez. Oui, on en parle plus loin. Oui. Mais si jamais je n'ai pas répondu à la fin, harponne-moi à nouveau. Donc, la question, c'était gérer un gros projet et ne pas avoir envie de faire des composites et potentiellement se servir de Meven Local. C'est un des cas d'utilisation où Meven Local peut faire du sens. Le vrai piège de Meven Local, c'est que si jamais Meven a téléchargé, par exemple, uniquement le pomme et le jar, mais pas le classifier source, Gradle trouvera jamais ce jar source. Parce que pour Gradle, le Meven Local est un vrai repo. Et donc, dès qu'il aura identifié qu'il trouve la librairie en question, il va dire non, il n'y a pas de classifier source. Il n'ira pas voir ailleurs. Et ça, quand on oublie Meven Local, on comprend pourquoi on ne le fait pas au travers de J-Center et de Meven Central. Mais en fait, Meven Local suit la même règle. Donc, c'est ça un peu le piège. Maintenant, il a certaines utilisations possibles. Un truc qui a été rajouté en Gradle 5.1, c'est que vous pouvez maintenant filtrer ce que vous allez trouver dans un repository X par rapport à un repository Y. On a une demande d'amélioration. C'est ici, par exemple, je dis que tout ce qui est comme MyCompany doit venir de mon repository de ma compagnie. Par contre, ça n'implique pas l'inverse. Donc, si j'ai d'autres repos définis et que je ne trouve pas quelque chose de MyCompany ici, je vais aller le chercher dans les autres repos. Et là, il y a des gens qui nous demandent, oui, mais moi, j'aimerais bien le dire une seule fois. J'aimerais bien dire que MyCompany, c'est que dans ce repos-là et dans aucun des autres. Donc là, on voit si on peut trouver un DSL qui permet d'exprimer ce genre de choses. Les configurations, le plus important sur les configurations, c'est que c'est un terme qui est vachement overloadé, malheureusement, donc surchargé. Il a plein de définitions, ne fût-ce que dans Gradle même, mais dans le cadre de la gestion de dépendance, votre principale interaction, c'est ce qu'on appelle les containers de dépendance. Donc, c'est la première, qui sont des configurations qu'on ne peut pas consommer, qu'on ne peut pas résoudre. Et ensuite, Gradle en interne utilise des configurations qu'on peut résoudre. C'est le compile classpath ou le runtime classpath en Java, qui hérite d'un certain nombre de buckets pour construire un classpath. Et l'autre, c'est les configurations qu'on peut consommer et qui sont en fait ce qu'un projet A expose au projet B qu'il utilise. Et le fait qu'il y ait une différence entre tout ça est très important. Si vous voulez plus de détails là-dessus, on a fait un webinar en mars avec Cédric Champeau en anglais qui explique tout ça en détail. Donc là, je vous renvoie à ça. Et d'ailleurs, je rajouterai un lien dans les slides. Donc déclaration de dépendance. Vous êtes familier avec la seconde notation ? Vous avez déjà vu cette notation riche ? Et donc ça permet de dire plus de choses. Donc ici, qu'est-ce que je dis ? Je veux picoclis, idéalement entre 391. Strictement entre 39 et 40 exclus. Donc je sais que je suis compatible en fait avec le stream 39. Si personne n'a d'opinion, prenez 395 parce que c'est ce qui me convient le mieux. C'est avec ça que j'ai testé en fait. Et par contre, je sais que 393 est cassé pour mon cas d'utilisation donc je veux le rejeter. Donc personne ne pourra le choisir. Et du coup, voilà. L'important à retenir par rapport à ça, c'est que Gradle veut absolument qu'il y ait de la sémantique autour des dépendances. C'est vraiment cette histoire de... En Java, la compilation et le runtime, ce n'est pas pareil. Et si jamais je mets moins de choses sur le classpass de compilation, je dois recompiler moins souvent. Il y a moins de choses à ouvrir pour le compilateur. Donc il y a de la performance qui est gagnée, etc. C'est pareil. Ce n'est pas la même chose que de builder une librairie que de builder contre cette librairie. C'est un des gros soucis en fait du Maven Pomme aujourd'hui. C'est que c'est le même en général. À moins que le projet ait fait l'effort de publier un pomme nettoyé par rapport au pomme du projet, mais on se retrouve avec quelque chose qui exprime ce dont on a besoin pour construire la librairie. Et pas forcément ce dont on a besoin pour la consommer. Et ça permet aussi de faire tout ce qu'on appelle le Variant Aware Dependency Management dans Gradle qui est encore un sujet à part entière. Et voilà, je ne peux pas tout mettre en 45 minutes, donc il a fallu faire du choix. Donc la première chose pour vraiment donner les outils nécessaires à travailler avec Gradle et la partie gestion de dépendance, c'est comprendre que tout ce graphe de dépendance il peut être inspecté. Donc si je prends un projet Netflix, Jenny, et que je regarde une de leurs build.gradle, je me retrouve avec, voilà, j'ai trois dépendances d'implémentation qui sont visiblement des projets du même multiprojet et deux dépendances de test qui sont des projets liés à ça aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, allons-y avec ça. Et moi, je reviens ici pour voir ce que je vous montre. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on a dans le projet. Évidemment, ça ne me dit pas grand-chose sur les dépendances réelles que ce projet a. Donc, ah oui, je suis dans le projet JennyApp et sur ce projet-là, je vais exécuter la tâche dependencies qui va m'indiquer les dépendances du projet et on va limiter l'output en se concentrant sur le compile classpath. Donc ça tourne. J'ai oublié le réseau. Je savais que j'oubliais un truc en me préparant tout à l'heure. C'est pas malin, ça. Je sais ce que je vais faire. Désolé. Ok, voilà, c'est bon. Et on en a parlé en plus du réseau. Donc, c'est mieux. J'ai un output. Alors, la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est que j'ai sans doute, ce projet a sans doute des dépendances dynamiques qui ont vérifié si jamais il n'y avait pas des mises à jour parce qu'ils ont sans doute tweaked quelque part la durée du cache. Sinon, normalement, c'est 24 heures comme les snapshots maven et ce genre de choses. Et donc, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de choses dans ce graphe. Alors, c'est un arbre qui vous donne donc les dépendances de premier niveau qui, elles, ont des dépendances transitives et puis vous descendez. Et donc, on voit, par exemple, qu'ici, on finit par avoir GRPC-Core. On a Protobuf qui dépend de Core à nouveau. Et du coup, on a cette petite étoile qui nous dit « Ah, mais on te l'a déjà montré avant, donc on va essayer de couper le graphe, sinon ce serait encore plus grand. » Et donc, on voit qu'on en a un certain nombre. Donc, si on descend en bas, on peut se rendre compte « Tiens, j'ai un JSR305 comme Google Code FindBugs. » Ce qui peut être marrant, c'est de voir un peu cette dépendance-là en particulier. Et donc, ici, je change la tâche que j'invoque qui est Dependency Insight qui, cette fois-ci, va se concentrer sur une seule dépendance. Je montre toujours le compile casse-pass et ma dépendance, c'est qui n'a pas besoin d'être complète. Je peux juste mettre un morceau du nom. J'ai fait une typo ? Ah oui. Et donc, Gradle n'est pas content, évidemment, puisque ce n'est pas le nom du paramètre. Voilà. Et donc, ici, j'ai des informations. Donc là, j'ai des informations sur la variante. À nouveau, je ne me concentre pas sur cette partie-là aujourd'hui. On va continuer dans les webinars de Dependency Management et donc ce genre de choses continuera à être expliquées parce que ça va être de plus en plus important. Par contre, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on a JSR 305 301. Il a été sélectionné avec un conflit. Donc, en fait, il y a eu une résolution de conflit entre les versions. Et en fait, c'est la version 301 qui a gagné et on a vu aussi la 2.01 et la 3. Donc déjà, ça, ça peut vous donner des informations. Ah, mais en fait, moi, je voulais la 3, pas la 3.01 où justement, non, moi, je dois rester à la 2. Et du coup, en dessous, vous avez en fait, la 3.01, elle vient de 5Bugs Annotation 3.01 qui est directement sur mon Compile Class Path. La 2.01, elle a été upgradée, mais c'est ces librairies-là qui l'amenaient, etc. Et on peut continuer comme ça à passer en revue. Et donc ici, l'idée, c'est que ce sont des outils qui, en ligne de commande, vous permettent de comprendre, de mieux comprendre ce qui s'est passé dans votre graphe de dépendance et derrière, d'agir dessus en corrigeant. Tiens, il y a une métadonnée ici qui n'est pas correcte, ça ne devrait pas dire ça. Voilà. Et c'est un point de départ pour analyser et éventuellement travailler sur les situations dont on va parler juste après. Je repasse là-dessus. On se remet ça. Donc ça, c'est juste un petit rappel de ce qu'on a dit. J'ai bien parlé de tout. Oui, la seule chose, les contraintes, avec le C entre parenthèses, on n'en a pas vu dans cet exemple-là, il y en aura un plus tard. La dependency insight, donc à nouveau, qu'est-ce qui a été sélectionné, qu'est-ce qui a participé à la sélection. Et quelque chose qui n'était pas dans cet exemple-là, mais qui existe maintenant dans un certain nombre d'API Gradle, c'est que vous pouvez rajouter ce because. Et ça vous permet en fait de justifier pourquoi une dépendance ou pourquoi une version en particulier fait partie de votre graphe. Et donc ici, j'ai repris l'exemple de pic au clic qu'on avait juste avant et je dis, c'est notre command line argument parsing, mais aussi, la 393 a un problème de truc. Et c'est trop long pour l'écran, mais voilà, bref. Donc ça permet d'avoir cette information-là. Et c'est pareil, vous pouvez vraiment le faire aussi sur des choses où vous modifiez quelque part les dépendances de façon un peu plus méta dans votre build. Donc c'est pas la déclaration, là c'est une resolution rules comme on les appelle qui dit qu'en fait, dès qu'on voit le groupe hors Gradle, on doit utiliser la version 1.4 parce qu'il y a une API qui est cassée plus haut et donc, et au moins, on a cette raison et pas juste. Tiens, il y a quelqu'un qui a décidé que c'était un 4 et rien d'autre. Donc voilà, ça c'est, bien sûr, c'est une des richesses du modèle de Gradle. Vous pouvez faire plus avec des plugins. vous avez le Gradle Lint Plugin qui a été fait par Netflix sous le nom Nebula qui vous permet de détecter les dépendances que vous n'utilisez pas, éventuellement de faire une mise à jour de version sur l'une ou l'autre dépendance. Le Gradle Versions Plugin qui lui permet d'avoir un rapport sur justement est-ce que vos dépendances sont à jour par rapport à ce qui existe sur les repositories que votre build utilise et bien sûr, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres et il y en a un que je n'ai pas cité qui en général est utilisé par un certain nombre de personnes dès qu'on fait un peu de Spring. C'est le Spring Dependency Management Plugin. En fait, le Spring Dependency Management Plugin, la première chose qu'il apporte c'est le support des BOM. Et il se trouve que Gradle depuis la 5.0 a un support natif des BOM. Donc, voyons un peu ce que ce support offre et quelles sont les différences par rapport aux plugins. Donc déjà, une Bill of Materials de Maven, c'est quelque chose qui va définir des versions pour les dépendances. Dans le cadre de Maven, ça peut aussi définir des versions pour les plugins. Mais c'est principalement ça que ça apporte. Et du coup, on s'en sert en général pour obtenir un set de versions consistants, que ce soit pour une librairie donnée où tous les modules de la librairie doivent être à la même version pour garantir la meilleure compatibilité puisqu'en général, c'est comme ça que les librairies sont produites. Ou alors, et ça c'est le cadre typique de la BOM de Spring Boot, c'est les modules hétérogènes qui forment un écosystème. Donc Spring Boot a toute une série de dépendances sur Spring d'un côté, mais sur plusieurs projets Spring qui n'ont pas forcément tous la même version. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours la dernière version non plus. Et puis en plus, ils ont des dépendances sur des librairies de l'écosystème Java. J'ai mis un lien vers l'exemple de la BOM de Spring Boot. Vu les bras levés que j'ai eus au début, je vais estimer que vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Donc hop, on va gagner un peu de temps là-dessus. Donc comment est-ce que ça s'utilise en Gradle ? Eh bien comme ça. En fait, dans mon bloc Dependencies, sur cette fameuse configuration qui contient des dépendances, j'encapsule les coordonnées de ma dépendance avec ce mot-clé plateforme. En fait, ce mot-clé plateforme, c'est uniquement une aide dans le DSL. Vous pouvez faire l'équivalent avec des API de plus bas niveau, mais l'idée, c'est qu'on vous donne des indications. Par exemple, en Gradle 5.6, on va sortir quelque chose qui permettra de modéliser les test fixtures d'une librairie de la même façon. Donc une librairie pourra publier un jar à part qui pour Meven sera un classifier. Mais pour Gradle, vous aurez quelque chose qui vous permettra de dire « Ah, mais en fait, dans cette librairie, moi je veux aussi ces test fixtures parce que je m'en sers pour mon mocking, pour mes tests, ce genre de choses. » Par contre, les baumes, il y a certaines particularités en Gradle. Déjà, les dépendances, enfin les recommandations que fait la baume, qui souvent ont valeur absolue dans Meven grâce à cette notion de « le chemin le plus court gagne » sont importées comme des contraintes en Gradle. Et les contraintes en Gradle, c'est vraiment quelque chose qui donne une information supplémentaire sur la version d'un composant sans nécessairement amener ce composant dans le graphe. Donc si vous voulez, c'est « Si jamais je devais utiliser Snake YAML, j'aimerais bien que la version soit 1.19. Mais si jamais je n'ai pas de dépendance réelle sur Snake YAML, alors c'est juste une recommandation. Au même sens, le baume fonctionne pareil pour ça. Par contre, vous l'avez importée comme une dépendance. C'est exactement la même syntaxe qu'une dépendance. Et ça veut dire que vos consommateurs, ici au runtime, le verront aussi dans leur graphe de dépendance. On estime que si vous utilisez une baume et que vous dites quelque chose sur l'écosystème dans lequel vous fonctionnez, cette information elle intéresse vos consommateurs parce que ça ne sert à rien qu'ils décident de vous faire fonctionner dans un écosystème totalement différent. Il n'y a pas de garantie que ça fonctionne. Et surtout, Gradle va toujours considérer toutes les versions dans le graphe. Et donc, la différence principale, c'est qu'en général en Maven, vous appliquez une baume. La baume, du coup, elle importe ses contraintes en premier niveau de votre projet et donc finalement elle force les versions à ces versions-là. Et si jamais vous voulez faire des overrides, vous faites une déclaration locale qui peut éventuellement monter ou descendre la version. Dans Gradle, si jamais plus loin dans le graphe, quelqu'un montait déjà la version plus haut que la version du baume, ça va se résoudre à cette version plus haute. Donc, il y a cette notion de résolution de conflit sur les versions qui s'applique aussi au baume. Quand vous êtes en train de migrer, ce n'est pas toujours pratique. Quand vous êtes dans le milieu Gradle, ça fait du sens. En général, les gens comprennent l'approche, mais quand vous migrez, ce n'est pas toujours pratique. Du coup, on a une seconde manière d'utiliser les plateformes ou les baumes qui est le Enforced Platform. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les contraintes du baume sont appliquées en tant que forced version. Et du coup, ça veut dire que la version est forcée pour Gradle. Et donc, il n'y aura pas de downgrade, il n'y aura pas d'upgrade de version. Ce sera cette version-là et pas une autre. À nouveau, c'est visible à vos consommateurs. Donc, si vous dites, moi, j'utilise strictement Spring Boot 2.1.4 et qu'on est déjà à la 2.1.6, ils auront beau essayer d'upgrader des morceaux, tous les morceaux qui seront référencés dans la bombe Spring Boot qui fait partie de votre graphe, ils ne bougeront pas de cette version-là. Donc, à utiliser avec prudence, surtout si c'est des choses que vous publiez pour être consommé par d'autres en dehors de l'écosystème limité, on va dire, de votre compagnie. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on peut remplacer le Spring Dependency Management Plugin ? La plupart du temps, oui. Il y a deux cas qui ne fonctionnent pas. Le premier, c'est si jamais vous voulez utiliser cette notion de je peux écraser une propriété et du coup, par exemple, le bombe de Spring référence Jackson, le bombe de Jackson, j'ai une seule propriété à réécrire et du coup, je peux mettre la version de Jackson à jour. Ça, ça ne va pas fonctionner. Maintenant, en Maven, ça ne fonctionne que si la bombe de Spring est votre parent, pas si vous l'importez. Donc, c'était déjà limité en Maven, ce n'est juste pas possible par contre en Gradle au jour d'aujourd'hui. Et ce n'est pas prévu pour le moment non plus, soyons très clairs. Et la deuxième chose, c'est qu'à cause de cette notion, on considère toujours tous les chemins dans Gradle, ce n'est pas facile de faire un petit downgrade. En Maven, le downgrade, vous le déclarez le plus proche de vous et comme c'est le chemin le plus court qui gagne, vous arrivez à rabaisser une version. En Gradle, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, on se rend compte que c'est un besoin souvent que les gens veulent exprimer et on est en train d'essayer de réfléchir à la modélisation correcte pour faire ça. Parce que ce n'est ni un force ni un exclude. En fait, ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est que le graphe de dépendance dit qu'il vous faut une version X, mais en fait, vous avez essayé avec une version plus basse et comme normalement avec la notion de version sémantique, vous êtes OK avec les upgrades, plus vous ramenez vos dépendances basses, plus vous êtes compatibles avec le monde extérieur. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on voudrait essayer de voir. Jusqu'ici, tout ça va ? Tout est clair ? OK. Donc, autre chose qui est souvent d'ailleurs liée aussi aux notions de BOM, c'est cette notion d'aligner un groupe de dépendance. Donc, le problème, c'est quoi ? Vous avez un certain nombre de librairies qui sont modulaires. Donc, les librairies sont composées de plusieurs petits modules et en général, vous en utilisez un, deux, trois, parfois tous, mais l'idée, c'est que vous pouvez justement faire ce choix. Et donc là, par exemple, on peut penser à Jackson ou même le framework Spring si on pense juste à la partie Spring, pas aux parties dépendances externes. Ce qui se passe, par contre, c'est qu'avec les dépendances transitives, moi j'utilise telle partie, mais telle autre librairie que j'utilise utilisait telle autre partie et au final, on n'est pas tous d'accord sur la version et du coup, aujourd'hui, avec les algorithmes de résolution, qui soient d'ailleurs Maven ou Gradle, on peut se retrouver avec des versions qui ne sont pas en phase. Alors, si on applique un BOM, ça va peut-être nous améliorer les choses, en tout cas en Maven, à nouveau, grâce à cette notion de chemin le plus court, mais en Gradle, pas forcément. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? On repasse de ce côté-là. On change de projet, par contre. Deux secondes, parce que là, je ne sais pas pourquoi il m'enlève la moitié de l'écran. Oui, voilà. Désolé. Donc ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un simple projet qui utilise Vertex et qui dépend aussi de Jackson Data Format YAML. Et donc, on voit que j'ai choisi la version 2.8.9. Le projet n'a quasiment pas de code. C'est un squelette généré par Gradle. L'idée, ce n'est pas de parler du code. L'idée, c'est de parler des dépendances. Et donc, voilà, ça, c'est mon projet. Si je regarde ici, à nouveau, ma configuration, ben dis donc. Si je regarde ici ma configuration, qu'est-ce qu'on voit ? Ça, ça a été bien respecté. Par contre, normalement, ça dépend de Jackson Core 2.8.9. Il a été monté à 2.9.5. Et la raison pour laquelle ça, ça a été fait, c'est parce qu'en fait, Vertex dépend directement de Core 2.9.5 et dépend de Data Bind 2.9.5 qui lui ramène annotation et Core à nouveau. Et donc, ici, ce qui se passe, c'est que moi, je me retrouve avec des versions je ne sais pas. Alors, ça, c'est facile, évidemment. Ok ? Là, j'ai fixé le problème. Oui, enfin, je fixe le problème jusqu'au jour où je fais ça. parce que là, si je reviens ici, je refais mon exécution. J'ai bien 2.9.5. Ah, merde. Core a été monté en 2.9.8. Bah oui, j'ai augmenté la version de Vertex et pas de chance, Vertex, il a augmenté sa version de Jackson. Et donc, je me retrouve à avoir la chasse comme ça. Et c'est une information, peut-être, potentiellement, que ça fonctionne dans 90% des cas d'exécution de mon application et il y a juste certains cas limites qui vont faire que ça plante. Peut-être que ce sera visible dès le premier unit test et à ce moment-là, je serai tout content, je le serai. Mais, est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose pour que l'outil de build m'aide à garder tout ça en main ? Alors, évidemment, on l'a dit, je pourrais utiliser, enfin, je pourrais essayer ça. Donc, je mets ici la plateforme et donc la plateforme Jackson, elle s'appelle Jackson Bomb et elle n'est juste pas dans Data Format. Et du coup, à la rigueur, je n'ai plus besoin de la version ici. Et en fait, le résultat, comme je vous l'avais annoncé comme étant une des différences par rapport à Maven, c'est que rien n'a changé. J'ai bien la BOM 2.9.5 qui correspond bien à ma version de Jackson Data Format. On voit que la BOM m'a bien amené des contraintes. C'est le fameux petit C, je vous avais dit qu'on verra un exemple. Par contre, on voit qu'un certain nombre de ces contraintes ont quand même été augmentées à 2.9.8. Pourquoi ? Parce que Vertex en a besoin et parce qu'ici, je n'ai pas fait le Enforce Platform. Mais finalement, moi, ce que je veux, ce n'est pas tellement que ma plateforme soit forcée à la version que j'ai déclarée. Ce que je voudrais, c'est qu'entre Vertex et cette partie de Jackson que j'utilise, ils soient d'accord sur la version. Et donc ici, on va faire ça en rajoutant ce qu'on appelle des règles de métadonnées. Donc ici, je suis en Kotlin. et je crée une règle de métadonnées qui sont des ComponentMetaDataRules. Et les ComponentMetaDataRules, en fait, elles me permettent d'intervenir sur la métadonnée de la dépendance avant qu'elle rentre dans le graphe. Et en fait, je vais venir ici sur les détails. Donc j'ai un objet de contexte qui me permet d'accéder à un certain nombre de choses. C'est sur la partie détails que je vais exécuter ma modification. Et donc, je vais dire que si le groupe de mon ID, donc c'est l'identifiant de ma librairie, commence par comme... Donc si mon identifiant commence par comme FASTERXML Jackson, alors, je vais déclarer qu'il appartient en fait à une plateforme qui est un module en fait qui n'existe pas, mais que je crée de façon ad hoc pour obtenir mes informations de dépendance. Et donc, hop, on peut l'appeler comme ça. Tac. Et bien sûr, je dois lui donner une version parce que tout ça est versionné pour que les histoires d'upgrade fonctionnent. Et maintenant, il me reste juste à la mettre en route. Et ça, c'est tout simplement, je veux l'appliquer à tous les composants puisqu'elle doit s'appliquer à tous les composants vu que c'est dans la règle elle-même que je fais le test de sur quoi je l'applique. Et tout simplement... Bon, le 2.2.class.java, ça, c'est les particularités de Kotlin. Voilà. Donc là, j'ai appliqué une règle qui en fait va connecter tous mes composants de Jackson à un composant virtuel et l'idée, c'est que dès que je vais mettre à jour n'importe quelle partie de ce composant, ça va avoir comme conséquence de mettre le composant virtuel à jour et lui va du coup mettre à jour tous les composants de la plateforme virtuelle qu'on a créé. Et donc ici, quand je réexécute, on voit que ma bomb est passée à 2.9.8. Effectivement, ça commence par comme FasterXML Jackson, donc elle a bien été augmentée. Tout ce qu'elle fournit est constant. Ah oui, non, c'est vrai, Jackson a cette particularité qu'annotation est toujours référencée sans le troisième digit qui varie. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Je connais pas assez de Jackson pour vous répondre, mais l'idée, c'est que c'est pas grave, c'est aller chercher 2.9.8, parce qu'en fait, elle existe. Annotations 2.9.8 existe, donc il n'y a aucun problème. Et donc maintenant, tout le monde est d'accord. Et du coup, là, j'ai une baume en 2.9.5, si je redescends ici à 3.5.3, je suis en 2.9.5, parce que maintenant, c'est celui-là qui est le plus haut, et donc c'est celui-là qui dirige la version qu'on utilise. Donc voilà, ça c'est l'idée, en tout cas, la notion d'alignement. On était parti en mauvais sens. Donc l'idée, c'est que ça fonctionne avec des plateformes virtuelles, vous leur donnez un nom, c'est pas quelque chose qui doit exister, c'est pas quelque chose qui est publié, ça augmente les métadonnées des librairies, et à l'intérieur du moteur de résolution de Gradle, ça crée un espèce de faux baume, enfin de faux conteneurs de contraintes, qui va du coup mettre à jour tout au même niveau. Et c'est comme ça que vous obtenez cette notion d'alignement. Et du coup, vous pouvez l'appliquer complètement à des librairies qui existent aujourd'hui, mais qui n'ont pas les métadonnées nécessaires pour fournir ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de fixer l'existant. Il y a quelques détails, évidemment. Donc par exemple, une plateforme virtuelle ne va aligner que sur les versions qu'elle voit dans le graphe. C'est pas quelque chose où vous pouvez dire et maintenant, je veux prendre la toute dernière version de Jackson. Non, ça c'est pas possible. Il faut qu'au moins, la version sur laquelle vous voulez aligner soit apportée par un des composants de cette plateforme. Et ça va seulement tenter d'aligner. C'est-à-dire que si un module X n'a pas de version B, on va regarder toutes les versions qu'on a vues dans le graphe en dessous de B en prenant la plus haute et on va dire tiens, B ça n'existe pas, est-ce que celle-là existe ? Oui ? Ah ok. Et en fait, ça permet de résoudre à nouveau quelque chose que Jackson fait. Jackson, ça leur arrive de faire une patch release pour un seul de leurs composants. Mais du coup, si vous essayez d'aligner sur la patch release, en fait, la patch release, elle n'existe que pour le composant YAML. Et donc, vous voulez à ce moment-là que tout le reste soit à la version en dessous. La seule chose, c'est qu'il faudra s'assurer que cette version-là est au moins une fois dans le graphe. Donc voilà. Après, je ne l'ai pas montré dans la démo, mais en fait, vous pouvez très bien utiliser une baume réelle pour faire ça. Et donc, en fait, ce que vous faites, c'est une baume référence les composants, mais aucun des composants de référence la baume. Vous n'avez pas ce cycle. Ce n'est pas quelque chose de commun du côté Maven. Et en plus, ça aurait une signification bizarre parce qu'une baume, on l'importe avec une scope et un type particulier. Alors que là, il faut que ce soit une référence normale. Par contre, il faut quand même le belongs to pour avoir justement ce cycle. Et cette fois-ci, vous allez rajouter un belongs to et vous allez mettre une virgule false à la fin pour dire que la plateforme existe réellement. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Gradle respecte les opinions de la plateforme. Et donc, par exemple, si on avait appliqué ça dans notre cas de Jackson, annotations seraient restés à 2.9.0. Ils ne seraient pas montés avec le reste. Parce que la baume Jackson dit que annotations c'est 2.9.0. Elle ne dit pas que c'est 2.9.8, 2.9.5 ou ce que vous voulez. Basé sur ces idées d'alignement et de baume, en fait, dans Gradle, on a rajouté ce qu'on appelle le Java Platform Plugin. Et donc, c'est un plugin que vous appliquez sur un projet. C'est des projets particuliers parce que c'est des projets qui n'ont pas de source. Vous ne pouvez pas appliquer le Java Platform Plugin avec le Java Plugin ou avec le Java Library Plugin. C'est une erreur. Et Gradle vous fera une erreur. Et ça vous permet de modéliser un certain nombre de choses. D'abord, ça peut être la source des versions de vos dépendances dans votre build. Donc, vous avez un build multi-projets. Tous vos projets importent cette plateforme et finalement, le seul endroit où vous définissez des versions, c'est dans cette plateforme. Vous avez la liste complète. Dans tous vos autres projets, vous définissez vos dépendances sans version. Et elles sont juste récupérées de la plateforme. La deuxième chose, c'est définir un set de dépendances qui ont été testées ensemble et qui fonctionnent. Ça, ce serait quoi ? Ce serait ce qui permettrait, par exemple, de produire la même bombe que Spring Boot. C'est ce genre de choses qu'on modélise ici. Ou alors, définir les modules qui composent votre librairie publiée. Et là, c'est ce qu'on ferait, par exemple, pour Jackson. Ça ressemble à ça. C'est rien de sorcier. C'est donc un plugin et des dépendances qui sont des contraintes. Quand vous modélisez quelque chose qui potentiellement a des dépendances lui-même, ou alors que vous faites de la composition de plateforme, c'est ce que je fais ici. Donc déjà, j'autorise les dépendances parce que normalement, par défaut, on estime qu'une plateforme, c'est principalement des contraintes. Mais on sait qu'il y a des cas où vous avez besoin de vraie dépendance. Et c'est le cas ici. Parce que qu'est-ce que je fais comme vraie dépendance ? Je récupère justement Spring Boot. Par contre, je mets Jackson à jour en prenant une version plus haute que celle de Spring Boot dans cette version-là. Et PostgreSQL, là, je change encore la version en allant encore à une version plus haute. Et donc, en fait, quelque part, j'ai défini ma propre plateforme tout en la composant sur base de plateformes existantes qui sont publiées comme des bommes aujourd'hui dans l'écosystème. Et une plateforme d'alignement, c'est encore plus bizarre parce qu'en fait, c'est une plateforme qui référence les projets. Et il faut imaginer qu'ensuite, chacun de ces projets-là référence la plateforme aussi. Et en fait, Gradle gère le cycle parce qu'on fait « Ah oui, ok, t'es dans un cas, on comprend ce que t'es en train de nous expliquer. Donc, tac, on fait le nécessaire au moment de la publication. Et c'est ça qui permet, par contre, si un jour vous publiez ça, de bénéficier de l'alignement en ayant simplement une dépendance sur des modules disjoints. Mais comme les métadonnées diront à Gradle « Oula, ça, ça doit être aligné, l'alignement se fera. » Le mais, bien sûr, c'est que les formats IV et Meven ne sont pas suffisants et donc on a justement, entre autres, le format Gradle Metadata. Si vous voulez l'utiliser aujourd'hui, enable feature preview Gradle Metadata dans votre settings.gradle ou .gradle KTS et a priori, à partir de Gradle 6.0, on les publiera par défaut. Et Gradle les privilégiera s'ils sont publiés parce qu'ils sont plus riches et ils permettent de faire plus de choses. Un dernier concept qui a été ajouté relativement récemment et puis après, on passera plutôt à un cas d'étude où on combine un certain nombre de fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle les capabilités des modules. En fait, c'est quoi ? C'est que chaque module aujourd'hui sur lesquels que vous utilisez, que ce soit SLF4G, Guava, eux autres, ils ont des identifiants. Par contre, il arrive que certains modules soient en conflit, que certains modules aient été renommés. et plein d'autres choses qu'on peut imaginer et je suis sûr que si on cherche Meven Central, J-Center et autres, on trouvera encore plein de cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voudrait exprimer que ces modules renommés, que ces modules en conflit ont une relation l'un par rapport à l'autre. et ensuite, que votre système de dépendance puisse utiliser cette information. Et donc, les problèmes, on a dit, SLF4G, ça permet d'avoir une API de logging et en plus, ça vous permet de bridger, de remplacer d'autres implémentations de logging. Mais du coup, vous pouvez avoir log4G, vous pouvez avoir SLF4G, log4G, 1, 2, vous pouvez avoir log4G over SLF4G. Et si vous avez tous les trois dans votre classe pass, il se passe des trucs bizarres. Si vous en avez que deux, il se passe des trucs bizarres aussi. Idéalement, vous n'en avez qu'un. Enfin non, ce n'est pas vrai. Le premier et le dernier, vous pouvez les avoir ensemble. Et ça, c'est pareil pour Java Util Logging et pour Commons Logging. Parce que si vous prenez le SLF4G, log4G, vous avez besoin du premier. Enfin, je ne sais plus. Ce serait bien quand même que ça ait été publié avec les métadonnées qui ne vous demandent pas d'y réfléchir à chaque fois. On a pareil pour les librairies qui ont été renommées. ASM, ASM. Maintenant, c'est Org, OW2, ASM. Oui, mais quelque chose comme Gradle ou comme Maven vont vous sortir deux versions. Ce n'est pas les mêmes coordonnées. ASM, ASM 1.0 qui cohabite avec Org, ASM 3.7. Où est le problème ? Oui, sauf que ce n'est pas vrai. En fonction de l'ordre du classpath, vous allez avoir un comportement potentiellement complètement différent. JUnit, où il y avait JUnitDev et JUnit. C'est nouveau, c'est le même code, sauf qu'il y en a un qui emballe les dépendances. Lequel on veut. CGlib, pareil, le CGlib Nodep et CGlib. À nouveau, c'est l'inverse, par exemple, de JUnit en termes de nomenclature. Mais c'est la même problématique. Et donc, l'idée, c'est d'engardeur, on a rajouté un concept que sont les capacités. Elles sont exprimées avec un groupe artefact version. C'est exactement la même notation qu'un module. Et oui, ça veut dire qu'elles sont bien versionnées. Par défaut, tous les modules ont une capacité qui matche leurs coordonnées. Donc, si je prends or, codos, groovy, groovy, il a une capacité or, codos, groovy, groovy de la même version. Donc, si c'est 2,5,4, c'est 2,5,4. et la spécificité des capacités, c'est qu'il est illégal d'avoir 2 modules qui fournissent la même capacité dans le graphe de dépendance. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire quelque chose comme ça. Je vais à nouveau écrire, désolé pour le jaune, une component meta data rule. Donc, c'est la même chose que ce que j'ai écrit pour l'alignment. Sauf que cette fois-ci, je vais lui dire, déjà, je ne vais l'appliquer ici, par exemple, que sur log4j over slf4j. Et je vais dire, en plus de tes capacités, tu as, orgapatch logging log4j log4j, je me suis trompé, c'est log4j log4j 1,2. Donc, ça veut dire que ce sera un conflit si jamais log4j rentre dans le graphe. Et c'est pareil, ce sera un conflit si slf4j log4j rentre dans le graphe. Et il va falloir, évidemment, en faire un certain nombre. Et ça va permettre à Gradle d'immédiatement vous dire, stop, ça ne marche pas. Tu as deux trucs qui veulent logger qui veulent utiliser log4j, mais de façon non compatible. Ou alors, tiens, tu as encore un com-google-collections et tu as un guava. Mais en fait, c'est la même maintenant. Donc, ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas encore parfait. Aujourd'hui, déjà, c'est déclenché que s'il y a conflit. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Ça peut se discuter. Ça veut dire que, par exemple, vous ne pouvez pas utiliser ce système-là pour dire, moi, je m'en moque, même s'il n'y a que log4j dans mon graphe, je veux le remplacer par slf4j. Là, ça ne détectera pas le problème. Deuxièmement, actuellement, c'est uniquement un système de détection. Sauf que, et ça, c'est la partie version qui est importante, si jamais il y en a un qui est plus haut que l'autre en termes de version, alors Gradle va automatiquement dire « Ah, alors je prends le plus haut. » Mais s'ils ont la même version, il n'y a pas de solution. Et donc, on sait, par exemple, en termes de travail futur, qu'on aimerait bien donner des facilités pour que vous puissiez exprimer une préférence. Ok ? Et je me rends compte que mon temps a filé. Ça fait déjà 47 minutes qu'on y est. J'avais encore ça qui aurait répondu à la question de monsieur là-bas. Donc, je répondrai à sa question en one-on-one après. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur ce qu'on a vu jusqu'ici. S'il n'y a pas de questions, j'ai deux minutes pour passer ça en revue. Je couperai la démo, mais au moins, j'aurai une petite explication de ça. Un, deux, trois. Allez, on y va alors. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va combiner des fonctionnalités de Gradle pour essayer d'adresser des cas d'utilisation qu'on peut voir dans le réel. J'ai une organisation qui a plusieurs repositories. Les applications sont construites en utilisant des frameworks ou des librairies internes. Et aujourd'hui, mes stratégies pour rester à jour, il y en a deux. Soit, les frameworks et les librairies fournissent des versions snapshot. Moi, je dépends du snapshot jusqu'au moment où je fais une release, mais de temps en temps, tout pète. Parce qu'il y a un snapshot qui est mal barré, qui a pété une API, et du coup, tout le downstream explose. Si ça arrive la mauvaise semaine, ça peut gueuler partout sur le floor entre les développeurs. L'autre chose, c'est, non, on ne fait que des releases avec des versions fixes, il n'y a pas de snapshot, mais par contre, il y a chaque fois quelqu'un qui, dans les consommateurs, doit aller mettre à jour la version pour dire je prends la dernière. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Alors l'idée, c'est de se dire, pourquoi ne pas utiliser les versions dynamiques ? Sauf que si on prend des versions dynamiques, on a des builds non reproductibles. Puisque je tourne le build le lundi, j'obtiens une version, je tourne le build le vendredi, j'obtiens potentiellement une autre version. Et c'est là qu'on va utiliser dependency locking, et locking va permettre de faire quoi ? Il va friser ces versions dynamiques. En fait, je vais activer le locking sur les configurations que je veux contrôler. Je vais générer un état de locking, ça va me créer un fichier par configuration, et dans ce fichier, j'aurai toute la liste des modules avec leur version. Et tant que je tourne mon build, sans plus rien spécifier, aucune des versions dynamiques, aucune des versions du tout d'ailleurs, n'a le droit de bouger. Si une version bouge, parce que vous avez fait un changement dans votre build.gradle, c'est une erreur, ça pète, à vous de mettre à jour le lock state. Et donc vous ne pouvez pas rajouter de dépendance, vous ne pouvez pas enlever de dépendance, vous ne pouvez pas changer de version. Et bien sûr, on peut mettre le lock state à jour en disant, ah ben en fait, là aujourd'hui, je veux mettre à jour tous les trucs de My Company qui sont des versions dynamiques, vas-y, fais-moi un update logs de tout ça. On a un système qui fait qu'on ignore ces contraintes-là pour le moment, on laisse les autres, on les encourage, mais on les laisse flotter, parce qu'il se peut très bien que ça ait comme conséquence de mettre à jour Guava, mais à ce moment-là, c'est normal. On comprend que Guava augmente, puisque vous avez changé une dépendance interne. Et donc voilà. Maintenant, l'idée, c'est, donc, ça fait quoi au final ? Au final, ça vous permet de dire quelque chose comme ça, au lieu d'utiliser des snapshots, vous utilisez un range, vous êtes en interne, vous savez qu'entre 1-0 et 2-0, le contrat de la boîte, c'est qu'on ne casse pas les API. Et donc, vous êtes bon, en fait. La seule chose qui vous reste à faire, c'est éventuellement définir des jobs sur la CI qui vont lancer cette commande avec le update locks et si jamais tout passe, ça peut créer une pull request en automatique qui n'a plus besoin que d'être reviewée et d'être mergée. Donc, il y a moyen d'automatiser, du coup, le train de release entre les différentes parties. Donc là, la démo, on a dit. Par contre, il reste la question, mais je fais quoi, moi, quand je publie ? Parce que je ne peux pas publier des dépendances dynamiques. Parce que sinon, si je suis une application en bout de chaîne, ce n'est pas grave. Mais si je suis au milieu, c'est quand même embêtant. Parce que du coup, mes consommateurs doivent refaire tout le travail. Et donc, il faudrait qu'ils coordonnent les locks. Non, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Et donc, la solution, c'est éventuellement la publication, elle se fait au lieu de publier la version déclarée. Maintenant, avec Gradle, vous pouvez publier la version résolue. Et donc, la partie dynamique disparaît, elle est remplacée par une version fixe. Et ça, c'est fait tout simplement dans votre publication, vous dites, « Ah, mais au fait, moi, je veux faire du version mapping. Pour tout ce qui sont les dépendances de compilation, donc les dépendances sur l'API, je veux quand même utiliser le classpass de Runtime. C'est mon défaut. Et pour le Runtime, par contre, je prends le défaut-défaut qui est le même, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment, et ça vous donne en fait un scénario qui vous permet de mettre en place une gestion des dépendances entre modules. Et pareil, les librairies, du coup, elles peuvent avoir la même stratégie par rapport aux librairies externes. Et ça devient vraiment quelque chose qu'on peut contrôler tout du long. La conclusion pour moi, découvrez, expérimentez. Il y a beaucoup de choses dans Gradle. Il ne faut pas tout utiliser, ce n'est pas ça le but. Mais par contre, la réalité parfois vous force à le faire. Je vous remercie.